Salut les gars, alors aujourd'hui on vous accueille pour le premier épisode de notre nouveau podcast Gentie. Nous allons aborder notamment une problématique assez particulière. On va aussi se présenter et on va vous présenter l'histoire de notre podcast. Alors bonjour, je m'appelle Marine. Bonjour, je m'appelle Lou. Et c'est Marine qui va un peu vous raconter l'histoire de notre podcast. D'où nous tenons le nom et qui nous sommes plus ou moins ? Alors Gentie, c'est une liaison des mots gender et equality. Parce qu'en fait, il faut savoir que nous trois, on est dans une association, dans notre école, qui promeut, on va dire, l'égalité six garçons. Donc ça nous faisait sens de mettre un nom en lien avec ça. Voilà, merci Marine. Alors, la thématique du jour est la suivante. Droit et représentation des personnes LGBT qui y a plus dans l'histoire. Qu'est-ce que ça vous évoque, les filles ? Alors moi, je pense tout de suite à l'aspect de la représentation des personnes LGBT qui y a plus. Et je pense que nous, toutes ici, nous connaissons Hélène, qui est une célébrité d'un talk show. Et certes, nous, aujourd'hui, nous la connaissons en tant que personnalité homosexuelle. Mais il faut savoir qu'elle a déclaré publiquement son homosexualité pendant un de ses shows. L'épisode s'appelle The Puppy Show. Et ce fut l'une des premières personnes homosexuelles à clamé son homosexualité de manière publique. Donc, en plus de la représentation, il y a aussi la lutte pour les droits et pour se faire accepter qui on est. Et du coup, il y a une femme qui s'appelle Edith Windsor. Peut-être que vous ne vous voyez pas qui c'est. Elle est moins connue qu'Hélène, du coup. Et en gros, dans les années 1950, elle s'est mariée à une femme qui s'appelle The Aspire. Mais en fait, aux Etats-Unis, il y avait une loi qui s'appelle la DOMA. C'est Defense of Marriage Act. Et en gros, ça reconnaissait uniquement le mariage entre un homme et une femme. Du coup, ça ne reconnaissait pas le mariage pour tous. Et quelques années plus tard, je crois un an ou deux ans après, The Aspire, elle est décédée et elle a légué à Edith Windsor un appartement. Mais du coup, Edith, elle n'a pas pu le recevoir parce que son mariage n'était pas reconnu comme légal. C'est comme s'ils étaient juste ensemble, genre pas mariés légalement. Et du coup, suite à ça, elle a décidé de faire un procès. Et en 2013, le 26 juin 2013, la Cour suprême des Etats-Unis a reconnu la loi comme inconstitutionnelle. 2013, mais c'était sous quelle présidence ? 2013, je ne suis pas sûre, mais je sais que la loi est rentrée en vigueur en 1996. C'était sous la présidence de Bill Clinton. Ah, intéressant. Après, on peut aussi dire que dans les années 1900 et fin 90 aussi, la mairie restait quand même très conservatrice. Et qu'il y avait encore énormément de tabous et de phobies, on va dire, autour des personnes LGBT. Autour du sujet, en fait. Oui, totalement. C'est vrai qu'on parle de droit, on parle de représentation, mais est-ce qu'on parle de révolution ? Et quand je parle de révolution, je pense notamment à un Danois, un peintre Danois, connu sous le nom de Einar Wegner, mais plus connu sous le nom surtout de Lily Elbe, qui est la première femme transgenre à avoir subi une opération de réattribution sexuelle. Et c'était de la chirurgie déjà pour l'époque. On parle de 1930-1931, ce qui est assez extraordinaire. Surtout qu'elle a même réussi à officialiser son prénom à la mairie et à le changer. C'est vraiment incroyable. Après, de nos jours, ce n'est plus quelque chose d'extraordinaire, c'est même assez commun. Oui, c'est vrai que, par exemple, dans la représentation, on a beaucoup de représentations, que ce soit personnages publics, que ce soit dans les films, que ce soit les séries, etc. Mais pour ce qui est des droits et des innovations, on a encore beaucoup de progrès à faire. C'est vrai que de nos jours, on parle beaucoup d'opérations pour passer d'un sexe à l'autre, etc. Pour ce qui est du droit, maintenant, on peut changer de genre sur les passeports, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'on est forcément accepté. Il y a encore énormément de pays et même ne serait-ce que d'États aux États-Unis qui restent très conservateurs par rapport à cette communauté. Oui, effectivement, le progrès est encore à faire. Il y a encore des lois qui punissent pénalement et qui voient ça comme un crime. Oui, il existe toujours dans le monde beaucoup de discrimination envers la communauté LGBTQIA+. Du coup, même si on note des avancées et qu'elles ne sont pas négligeables, il faut quand même continuer le combat. Bon, eh bien, on va s'arrêter là et... Merci ! Et bonne journée !